salut mes petits champions de l'édition aujourd'hui tuto montage on va parler de bricolage évidemment t'as bien vu le fiasco de la dernière fois ratlette je suis au régime arnaque au cpf compte personnel de formation putain je vais me le faire sur cette chaîne je te parle de tournage de montage mais de la façon la plus abordable possible mais force de te montrer que la vidéo c'est accessible à tous sans ordi surpuissant une tablette ou un téléphone suffisent largement pour un rendu pro comme sur tes vidéos préférées donc si tu veux progresser avec des tutos et des astuces n'hésite pas à t'abonner c'est le moment et parce que ça fait plaisir aussi bon aujourd'hui tu l'auras compris on va parler effets spéciaux et notamment des hologrammes donc on va voir comment créer un hologramme facilement c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la publicité dans la fiction un peu partout ça colle avec les nouvelles technologies et ça permet de contextualiser des dialogues ou des interactions du coup c'est un outil super pratique pour dynamiser tes vidéos puis c'est sans fin ça s'utilise dans un court métrage dans un youtube short dans un reel instagram un tik tok un facebook je déconne facebook c'est complètement de la merde allez c'est parti les petits loulous on se retrouve sur l'ipad avec luma fusion qui est le logiciel que je préconise on prend une capture d'écran d'instagram vidéo là une petite capture d'écran vidéo que je fais glisser dans ma timeline au dessus de moi ma vidéo de base ça me la met en plein écran et je vais recadrer ça paf voilà et on va le positionner au dessus du téléphone pour montrer que l'hologramme représente ce que je regarde à l'écran je vais au dessus et en dessous parce qu'on s'en fout de ficher des niveaux de batterie si je capte ou pas puisque dans tous les cas on veut attirer l'oeil sur l'essentiel donc pas besoin de mettre des informations superflues et je vais appliquer de la douceur sur les bords ça va mettre un petit effet de transparence sur les côtés donc ça c'est le premier effet que je vais appliquer pour commencer mon hologramme ensuite je vais aller chercher du fond du pareil un hologramme c'est plutôt transparent donc en touchant un peu le fond du voilà c'est l'appréciation de chacun des valeurs que je mets là c'est du ressenti sur la vidéo en particulier mais chaque image aura un petit un petit unique différent donc voilà j'ai appliqué ma transparence et ensuite je vais en haut dans les effets chercher les hachures donc on va descendre un petit peu pour aller chercher ça les hachures c'est le premier effet qu'on va ajouter à notre image voilà pareil à l'appréciation de chacun vous l'appliquez comme vous voulez selon l'image et leur rendu vous voulez ensuite deuxième effet le mix lito voilà qu'on va appliquer pareil ici rayon fusionner vous toucher comme vous voulez ici on va voir comment on peut appliquer ça de manière à peu près sympa mais ça ça change pas énormément mais voilà vous pouvez un petit peu affiné voilà une fois que j'ai mis en place mes petits effets je vais lui donner un vrai rendu hologramme donc un hologramme moi je vais le faire bleu pour ce coup ci et je vais commencer par aller bouger les préréglages de couleurs d'origine en augmentant la luminosité donc après vous pouvez toucher tout ce que vous voulez le but c'est de rendre l'image comme vous le souhaitez donc une fois que j'ai touché ma luminosité je vais aller chercher des paramètres qui font que je vais bleuter mon image donc moi c'est ce que je souhaite il y en a qui font aussi en or et blanc ça marche voilà on va aller chercher vous avez vu un effet pour refroidir l'image donc aller chercher encore plus de bleu là je baisse sur cet effet là un peu de luminosité pour aller vers un bleu qui m'intéresse la saturation entière ça va m'aider un peu voilà et ici aussi on va aller chercher un peu plus bleu voilà ça va faire un truc bien chargé et ensuite je vais m'enregistrer cet effet parce que ce qui est intéressant c'est qu'une fois qu'on a créé notre effet voilà je vais l'appeler pour nous une fois qu'on a créé cet effet on peut se l'enregistrer comme un paramètre donc c'est comme si vous aviez ajouté une nouvelle fonction à votre logiciel donc la prochaine fois vous voudrez faire un hologramme vous pourrez repartir de cet effet pour l'ajouter à votre image et voilà le tour est joué donc on peut voir que mes petits toutous défilent sous forme d'hologramme à mon écran alors vous avez une dernière chose qu'on peut faire en partant d'un titre qu'on fait glisser par dessus l'image voilà je vais à l'intérieur de ce titre et je vais rajouter une forme rectangle comme ça je pourrais mettre un cadre par dessus l'image ça se fait sur des écrans moi je le mets pas particulièrement mais je vous montre comment le faire quand même donc je crée un rectangle je fais sortir donc je supprime le texte et je vais mettre une opacité maximum non pas ici mais sur la couleur de visage qu'ils appellent c'est à dire le blanc de l'intérieur 2 2 du rectangle et ensuite je vais mettre du bleu sur les bordures que là je vais mettre à fond sur l'opacité et je la pimpe comme je veux sur la largeur ensuite j'y rajoute comme tout à l'heure des effets pour que ça fasse un bleu un peu diffus donc là je vais aller chercher du gaussien sur la goutte hop j'applique un petit gaussien pour que ce soit un peu disparate pareil on applique la valeur qu'on veut on va rester sur ça et ensuite préréglage des couleurs parce que ce bleu là il colle pas avec l'autre donc on va aller le pimper aussi à son pépère impeccable donc là je vais bien évidemment faire tourner mon rectangle pour mettre dans le même sens hop 90 degrés c'est parti mon kiki et on met ça à la bonne dimension autour du cadre et voilà vous rajoutez ce petit effet qui est pas trop dégueulasse ça rajoute un peu de corps à l'image bon comme tu as pu le voir ça marche très bien avec des screens d'écran mais tu peux aussi faire ça avec des personnages si tu as fait des images sur fond vert avec donc les fonds verts ici j'ai sorti une image de mon pote jean claude van dame sur fond vert que je me suis déjà embêté à enlever parce que c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui on verra ça une prochaine fois les fonds verts si vous le souhaitez dites le moi en commentaire donc là je vais aller lui appliquer directement vous avez vu dans mes favoris le paramètre qu'on a enregistré tout à l'heure mais je trouve que le réglage qu'on a fait tout à l'heure pour instagram était pas forcément super adapté donc je vais aller un petit peu le bidouiller ici pour qui rendent un peu mieux par rapport à la personne je vais retoucher donc les petits paramètres histoire de voir comment ça comment ça répond donc vous voyez c'est vraiment au ressenti hop sur cette image là j'ai ma fonction de base qu'on a créé puis je vais aller la bouger un petit peu et il faut pas oublier de venir rajouter de la douceur des bords pourquoi parce que ça va diffuser encore plus là pour le coup son son corps et ça va vraiment faire un effet moins moins raide que si j'avais mis l'image de base découpé voilà donc le mets au dessus de moi j'applique la douceur et hop le génie de la lampe jean claude van damme qui apparaît on pourrait dire comme si j'étais en vidéo avec lui pas dégueu voilà vous savez désormais comment créer le fameux effet d'hologramme à vous de mettre ça en pratique et surtout de me raconter des histoires du futur avec du coup si vous avez des questions des remarques des sujets que vous voudriez qu'on aborde n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire oui allo oui bonjour je me permets de vous appeler pour savoir si vous connaissiez les possibilités qui s'offrent à vous pour votre cpf compte personnel de formation mais vous me faites chier avec votre foutu cpf j'ai tout cramé dans l'école grain c'est bon comme ça ok alors je me permets juste de vous rappeler que si vous avez aimé ce contenu n'hésitez pas à commenter et à vous abonner et bien évidemment le petit pouce en l'air qui permet de nous encourager et qui fait plaisir je me fais tout le temps envoyer chier moi c'est dingue